Un abandon précipité, c'est le sentiment des salariés de la clinique de Cônes-sur-Loire. Mardi dernier, l'ARS suspendait le service de chirurgie. Ce lundi, les représentants du personnel avaient déjà rendez-vous au tribunal de commerce pour examiner la liquidation de l'établissement par leur employeur. Vendredi, dépôt des comptes de la clinique au greffe du tribunal de commerce de Nevers. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'audience. Donc ça fait beaucoup en moins d'une semaine. Ils essayent de nous balayer en quelques jours. Le tribunal a opté pour le redressement judiciaire pour tenter de trouver un repreneur. Mais la question épineuse, c'est celle des murs propriétés de Capas Santé. Les élus locaux cherchent une solution et sont prêts à participer à un éventuel rachat. S'ils libèrent le loco, ça nous permettra peut-être de voir comment on peut faire un montage au niveau de l'immobilier et ensuite de l'exploitation. On a des gens qui sont peut-être susceptibles de venir s'installer si on leur fait des belles propositions. Le problème, c'est de décider le groupe à partir. Car si la partie médicale ne semble plus assez rentable pour eux, un montage financier leur permet d'encaisser plusieurs centaines de milliers d'euros de loyers de l'hôpital chaque année grâce à une société immobilière. Dans ces conditions, difficile de céder gratuitement les bâtiments, pourtant acquis à l'euro symbolique en 2009. On sait que depuis deux ans, ils cherchent à vendre la clinique. On a eu un prix à 10 millions, puis à 6 millions. Mais c'est impossible pour une clinique d'arriver, payer les murs et ensuite payer les investissements nécessaires, que ce soit les investissements en matériel, en rénovation des locaux et en fonctionnement. D'autres groupes de cliniques devraient être contactés dans les prochains jours pour trouver de nouvelles pistes. Le prochain rendez-vous au tribunal de commerce est fixé au 16 décembre. Le prochain rendez-vous au tribunal de commerce est fixé au 16 décembre.